les amis bonjour c'est super couscous comment allez-vous et aujourd'hui j'ai une petite vidéo spéciale ça c'est ça c'est mon chou vous voyez c'est mon chou bon les amis pour ceux et celles qui savent pas c'est ma femme on a presque cinq ans de mariage ensemble et puis oui exactement pourquoi parce que ça fait comme cinq ans elle vit dans mon ombre ok il veut veut pas il veut veut pas un jour tous fini par savoir alors je préfère vous la présenter par moi même qu'un jour je me lève sur mes réseaux sociaux j'ai des mauvaises surprises par des personnes malhonnêtes qui exposent des affaires qui sont pas très très gratifiante mais bon mes frérots aujourd'hui c'est pas ça le but de la vidéo on va vous parler du c63 amg 6 litres 2 atmosphérique 2013 regardez regardez mais avant que je parle de ce beau véhicule parle nous un peu de toi qu'est ce que tu fais dans la vie qu'est ce que je fais dans la vie ouais et bien je suis saverine j'ai 25 ans je suis enseignante dans la vie de tous les jours puis c'est quoi les passe temps j'aime ça beaucoup lire j'aime le maquillage j'aime plein de choses mais c'est ça pour de vrai j'ai rien d'autre à dire que ça c'est juste ça que je fais dans la vie puis vivre dans ton nombre apparemment aussi vous voyez les amis qu'est ce que j'en dure depuis cinq ans vous voyez ce que j'en dure depuis cinq ans je tiens également à dire que moi j'aime c'est pas super couscous moi j'aime bon bon les amis ah ouais petite parenthèse on n'est pas des professionnels de l'automobile on connaît pas toutes les specs de a à z on est juste des amateurs et des passionnés quoi comme dirait akram je passe le bonjour à akram je passe le bonjour à riri et la ya rahmo isma c'est grâce à akram et iris j'ai la passion du moteur quoi de l'autre bout de l'amérique comprenez alors on commence donc c'est 63 mg v8 6 litres 2 atmosphérique pas de turbo regardez la gueule de derrière regardez la gueule the biggie là c'est incroyable magnifique je vais vous montrer l'arrière frein amg frein en céramique sa freine en tabarnak tu sais que c'est des francs céramique ça coûte cher ces freins là je pense à l'époque j'étais 5000 dollars changer chaque frein tu te rends compte qu'est ce que c'est magnifique regardez ça c'est incroyable magnifique ouais vous voyez là quelques petites imperfections parce que les gens quand ils louent ils savent pas en prendre soin même sans colise je vais vous laisser c'est vrai des amis je vais je vais vous laisser la carte ouais je vais te laisser la carte du gars qui m'a loué l'auto là c'est deux personnes très très sympathique dany et hamza ouais il s'appelle hamza comme moi comprenez mais moi c'est super couscous les amis puis hamza pour les intimes attendez je vais vous trouver ça tout de suite tiens tu peux montrer à mes abonnés si vous avez besoin de rentals appeler vite ça part ils ont plusieurs modèles en choix tourne la carte montre leur le beau logo mashaallah voilà voilà c'est parfait bon maintenant que je vous ai fait un petit tour vite fait de l'extérieur on va faire le petit tour de la passion quoi regardez 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 encore ici un peu d'usure vous voyez mais c'est pas grave c'est un amg je vais juste appuyer sur le champignon et tu me vois plus tu comprends alors on va zoomer ici pour qu'on puissait bien voir les passionnés c'est quoi le dernier 6 litres de 2013 que c'est beau que c'est bon on va passer à l'arrière je pilote tu fais quoi tu fais quoi pilote toi tu m'emmènes faire un tour ok regarde qu'est ce que tu veux en faire mais la clé là dedans entre la web un coup tourne une fois un toc ouais vas vas-y deux fois tout petit voilà stop là tu prends la roulette tu mets mode sport plus ok de l'autre côté ouais regarde s s plus encore une fois maintenant que tu as fait ça tu vas démarrer l'auto avec la clé vas-y appuie sur le champignon frérot appuie sur le champignon frérot vas-y c'est quoi ça plus fort plus fort plus fort plus fort et tu as illustrants jusqu'au pike regardez quoi ça regarde et on a réveillé tout le monde malheureusement mais c'est pas grave elle est C'est statique ! Putain que t'as de la gueule là-dedans, je t'épouserai une deuxième fois. Ben ouais. Regarde, maintenant tu vas éteindre l'auto. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. En passant, c'est une prise. Si on froid, je laisse, je ne re-filme pas, je n'ai pas envie de me casser la tête. Comme ça, ça reste authentique et original. Tiens, regardez les amis, je vais vous montrer le dernier 6L2, le meilleur moteur de Mercedes. C'est le meilleur moteur qu'ils ont fait et il n'y en aura jamais d'autre. Vous savez quoi encore les amis ? La prochaine 6.63, je pense 2022, elle va être un 4 cylindres. Comme une CLA45. Et vous savez quoi encore les amis ? En 2025, Mercedes arrête de faire des moteurs à essence. Tout devient électrique. Ouais, t'es déçu ou t'es pas déçu ? Tu penses que je suis vraiment content ? Vraiment ? Tu penses ? Mon fils, il ne saura pas c'est quoi la passion, l'odeur du gaz, les accidents. Oh ! Regarde, mais ça. Le 6, les 2, les amis. Le 6, les 2. Regardez ça. Tu vois ça ici ? Zoom, zoom, zoom ici. Montre aujourd'hui, tu vois ça ? C'est écrit Mathias. Mathias Luttre. Alors, on passe un salut à Mathias. Pour ceux et celles qui ne savent pas, ce moteur-là, il est monté à la main. Il n'y a aucune mécanique, robot qui en travaillait dessus. Il a été monté à la main par notre cher ami Mathias. Alors Mathias, je vous souhaite une bonne journée très chère et merci pour ce chier d'oeuvre. AMG. Les pédales en métal. Armand Cardan, système 200 incroyable. Un peu vieilli, tu vois, il a pris un peu de vieux, mais c'est un 2013, c'est normal, puis c'est une voiture de location. Comme je vous ai dit, parfois les gens ne font pas attention, mais moi je fais très très attention aux affaires qui ne m'appartiennent pas. Surtout quand c'est un AMG, il faut en prendre soin. Regardez-moi le beau, ça aurait été mieux du carbone là, mais ça reste un AMG en son balistèque, comme on dit. Regardez, regardez l'intérieur. Regardez le top. Bon, on va leur montrer. Ça, c'est typique des anciennes Mercedes, le fameux écran. Regardez le pommeau de vitesse, mode confort, mode sport, mode sport plus, mode manuel. Puis ça, je pense que c'est pour faire concurrence à Audi, vous comprenez ? Ah, continuous recording will not start. Ouais, j'ai ma caméra, ça c'est pour la police. Parce que comme vous savez, je suis victime de profilage racial, alors je me promène, protège avec une caméra. Et puis c'est ça même. Bon, je vais vous montrer le baquet, parce que ce baquet là, je peux dormir dessus, je peux rester là toute la journée. J'en ai rien à foutre, il est tellement confortable. Et par les côtés, vous allez voir comment il t'agrippe, genre même si tu roules à 800 km à l'heure, t'es bien agrippé, tu bouges pas, c'est meilleur que le Goliath comme sensation pour ceux qui connaissent la ronde. Regardez ça, regardez-moi ce baquet. Regardez-moi ce baquet, AMG, regardez-moi ce baquet, ESB, regardez-moi ce baquet, il est incroyable. Et on va passer à l'arrière. Alors, regardez l'arrière des baquets, comment il est incroyable. C'est des baquets de moteurs d'avion. Qu'est-ce que t'en penses, t'es confortable ? Ouais, ouais, super. Ouais ? Ouais, c'est juste les sièges, c'est vraiment le mode sport. Ok, mais dis-moi, toi ce genre de voiture, ça te fait quoi ? T'en as rien à foutre ? Honnêtement ? Honnêtement, ouais. Parce que je ne suis pas une, comment dire, je ne vois pas le, il y a un gros plaisir dans les voitures sport, mais tu sais, moi je suis plus ravie, je pense à plus tard, la vie familiale et tout. Je sais que ce n'est pas l'idéal pour une femme, tu vois. C'est juste pour le plaisir individuel. Tu comprends ? Et je te vois déçue. Je te vois super déçue. Très bon argument, fille super intelligente. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire déjà ? On va aux Galeries d'Anjou, pourquoi ? Pourquoi on va aux Galeries d'Anjou ? C'est mon anniversaire ce mois-ci, j'ai un petit cadeau chez Sephora. Et tu vas aller chercher ton petit cadeau chez Sephora ? Absolument. Allez, c'est parti les amis. Ah les gens, j'ai oublié. Pour ceux et celles qui ont des beaux véhicules à Montréal, au Québec ou en Ontario et tout, écrivez-moi un message sur supercouscousvlog à commercialenhotmail.com et si je kiffe votre passion, que ce soit une Ferrari ou une Honda Civic bien montée, moi je prends parce qu'on est des passionnés ici. Et la passion, ça n'a pas de prix, frérot. Écrivez-moi sur supercouscousvlog à commercialenhotmail.com Envoyez-moi aussi 2-3 photos avec votre numéro de téléphone ou votre Snapchat de votre véhicule. Je vais prendre contact avec vous si votre projet m'intéresse et on va le présenter. Vous voyez les amis, en avant, il y a des cyclistes. On fait attention, on n'y est pas avec ça. Il faut garder une distance de 1 mètre. Regardez, comme ça. On respecte les cyclistes, on respecte tout le monde sur la route. La route est faite pour être partagée avec tout le monde. N'oubliez jamais ça, vous avez compris. On n'est pas tout seul sur la route. Vous voyez encore, il y a un cycliste. On va rester calme. On n'y est pas avec ça les amis. Il faut rester très très vigilant, très très prudent. Surtout au volant de ses véhicules. Attends. Oh my god. Avec douceur et fermeté. Vous êtes comme moi et que vous êtes un papa pressé. Regardez comment on s'insère sur l'autoroute avec ce genre de véhicule. Et voilà. On va où Poussin ? Calerie d'Anjou. Au Sephora chercher ton cadeau ? Oui. Eh oui. C'est parti pour la petite route. 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 Et je sais que tu as envie. Mélange la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie. Mélange la haine et le sexe. C'est pendant des mois. Alors les amis, on est aux galeries d'Anjou, on s'en va au Sephora, aller chercher le cadeau de madame. Qu'est-ce que t'as à dire pour ton cadeau ? J'ai hâte de le mettre ce soir. T'as hâte de le mettre ce soir ? Oui, parce que oui. Oh, attention, on est à l'envers, là, on accroche tout le monde. C'est parti. Qu'est-ce que t'as acheté, Poussin ou Sephora ? Mente-nous. J'aime le maquillage, mais je ne suis pas une professionnelle du tout. Mais des fois, je suis nulle. Parle plus fort, on ne t'entend pas. Il dit, des fois, je suis nulle dans le maquillage aussi. J'aime ça, mais genre, j'aime me maquiller le matin, mais je suis des fois très nulle. En tout cas, j'ai acheté ça, un baume brillant pour les lèvres, la neige. Ok, ça fait quoi, ça ? Dans le fond, c'est un baume, là, donc c'est pour colorer les lèvres, mais en même temps les hydrater. C'est ça qu'il y avait besoin. C'est ça avec le masque. Ok, puis l'autre truc, c'est quoi ? Je n'ai pas trop compris pourquoi on est venu pour l'autre truc. Ben, j'ai eu ça comme cadeau. C'est mon mois d'anniversaire. Ah ouais ? Yo, gratuite, toi ! Ça fait quoi, ça fait de la neige ? Très drôle, non, j'ai une crème hydratante, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la crème hydratante. Ce qui m'intéresse, c'est le masque de nuit hydratant et le masque de nuit pour les lèvres. Des fois, moi, j'ai la raie qui est sec. Est-ce que tu penses que je peux m'hydrater avec ça ? Enfin, avec du la neige, je vais t'acheter une autre marque. Puis là, je vois qu'ils m'ont donné un échantillon. C'est quoi ? Pour Fontaine. J'en tiens à Fontaine. Cool, de la peinture. Plus de peinture, tout le monde est heureux. C'est pour cacher les imperfections. Et, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Ils m'ont donné plein de choses, je ne sais pas c'est quoi, je vais tout essayer. Crème de jour. Je ne suis pas tant fan des crèmes. C'est quoi ça que j'ai eu ? Crème de jour. Ah, c'est encore deux crèmes de jour. Ouais, je ne suis pas tant fan des crèmes. Mais bon, voilà ce que j'ai eu. C'est cool. Ouais, les amis, comme vous voyez ce jeune trafic, un plein dimanche, regardez. Ouais, ma femme, on s'en va voir des alpagas. On est sur la route pour aller voir des lions qui rugissent aussi férancement que l'auto. Ah ! Vous comprenez ? On va au zoo Grimby pour de vrai, on va passer un petit dimanche après-midi relax. Allez, à plus tard. C'est quoi qu'on s'en va ? C'est quoi ma rongeur ? C'est quoi ma rongeur ? Ma chérie monte et au fond, c'on s'en va dans la baisse. Y'a de me pro sous la baisse. Pour l'instant, j'ai la chance à l'hôtel. Ils connaissent bien l'adresse. Alors on s'en va de là, on va essayer que de l'âge. On m'a trahi, j'ai pas tourné la baisse. Ma chérie, on s'en va. On prête, on s'en va. Ma maman, on traîne. Je me laisse pas les lèches, mes problèmes, j'utilise bien, je baisse. Elle est assez rare, c'est bon, tu vas te faire. On la met, 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 sa mère. En vrai, en vrai, on la met. Oh, c'est magnifique. Oh, ça fait du bien de se canaliser un peu sur la route. Sérieux, c'est magnifique, les amis. Sérieux, de temps en temps, sortez un peu là de Montréal. Vous videz la tête, kiffez la route. C'est magnifique, masha'Allah. Alors les amis, on est dans la municipalité de Granby. On approche du zoo Granby. Comme d'habitude, la route est très très charmante. Ça épouse bien mes yeux. J'adore ce genre de paysage. Videz-vous la tête avec moi, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir. Et puis c'est ça que j'allais vous dire aussi. La ceinture de sécurité, n'y aisez pas avec ça. C'est très 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 important. Chaque véhicule de conduite que vous conduisez, la ceinture, n'est pas de vitesse. Une voiture au Québec, c'est une arme. C'est considéré comme une arme. Alors chacun d'entre vous est responsable de sa conduite. Ces véhicules-là, c'est dangereux. Alors comme si vous avez la chance d'avoir un véhicule comme ça, ou d'en posséder un, ou d'en conduire un, soyez prudents. C'est très très dangereux. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci et bonne journée tout le monde. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est parti.